Salut à tous, c'est Sarane, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Ça fait très plaisir. Sûr, vous l'avez vu, Rime ou Rime ou Rimey, je sais pas. Je sais pas du tout comment on prononce ce nom. Alors, je vais vous faire une nouvelle partie et vous expliquer un petit peu le truc. Oui, je sais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je viens d'enregistrer l'épisode, là, il y a deux minutes, voilà, j'ai arrêté d'enregistrer et en fait, j'avais des saccades comme sur CS, Go, vous avez dû le voir. En fait, j'ai reparamétré mon logiciel, j'avais des gros problèmes de paramètres et là, du coup, c'est bon, j'ai fait des tests, c'est fluide, donc tout va bien. Malheureusement, je dois recommencer le jeu avec vous, donc peut-être moins avoir la surprise de la découverte, pardon. Mais sachez que, voilà, j'y avais joué, mais je ne l'avais jamais joué avant, donc je suis quand même dans un esprit de découverte. Alors, ce jeu, Rime, c'est un jeu d'aventure, vous allez voir, magnifique. Pour le coup, moi, je m'étais pas spoilé, j'avais juste vu quelques artworks, quelques vidéos de gameplay, tout ça, et je suis tombé amoureux du jeu. C'est vraiment magnifique. Donc là, on a un son vraiment insupportable. C'est vraiment fort. Ça me baissait un peu, voilà. Et ce jeu m'a vraiment enjaillé dès qu'il est sorti, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, il y a un mois, je me suis dit qu'il faut absolument que je vous le présente. Ça va être vraiment cool. Donc là, on va se faire un let's play, c'est-à-dire qu'on va le faire de A à Z, le jeu, pas un gameplay, vraiment, je vais le faire en entier avec vous. Peut-être pas à 100% avec tous les trucs à trouver, mais le jeu est génial. Vraiment, parce que là, du coup, j'en ai fait un épisode, c'est superbe. C'est un jeu poétique comme vous les aimez, vous avez eu un super, super, j'ai eu en tout cas un super retour, pardon, sur Inside. Ça vous a beaucoup plu, ce genre de jeu, un petit peu, voilà, poétique, où on suit juste l'aventure d'un personnage et tout. Donc là, il y a un peu plus d'énigmes, on est plus sur un côté un peu Lara Croft, ça qui est plutôt cool. Vous allez le voir, le jeu est splendide. Ça me rappelle, et ça m'a beaucoup rappelé, quand j'ai fait, du coup, le premier épisode, là, que je retourne, ça m'a beaucoup rappelé Wind Walker, dans le côté inning, dans le côté des déplacements, dans aussi l'esthétique, parce qu'on est sur un jeu un peu en side-chain, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est-à-dire en dessin animé. Et du coup, ben, ça peut que me parler, parce que vous savez que c'est mon Zelda préféré, Zelda étant une série de jeux que j'affectionne tout particulièrement. Et du coup, voilà, je vais vous laisser découvrir avec moi le jeu, maintenant, à partir de maintenant. La mer, c'est magnifique, les bâtiments au loin, là, sublimes. Et vous allez le voir, il y a beaucoup d'animaux tout le long, donc là, on a les mouettes, les petits crabes, c'est adorable. Et du coup, ben, j'avais déjà fait toute la première énigme, donc on va la refaire ensemble, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous réexpliquer aussi comment ça s'est passé, alors, dans ma découverte du jeu, parce que je vous explique un petit peu ce que j'ai réussi, ce qui a été facile pour moi ou pas. Alors, ce qui est à noter dès le début, c'est que c'est ultra, ultra intuitif. C'est-à-dire que dès les débuts du jeu, donc là, forcément, j'ai déjà joué, donc c'est facile à dire, mais tout de suite, on sait où on va, on sait où on peut sauter, on sait où on peut grimper, comme là, là, sur les lianes, c'est hyper intuitif. Le swing design, sound, pardon, le design est magnifique. Donc là, on découvre les bâtiments et tout, on découvre l'endroit dans lequel on va... faire le début de l'aventure, et alors, c'est vraiment très grand. Surtout qu'on se retrouve parachutés là, en fait, sans rien savoir. Et donc, je vais directement aller à la statue, c'est ce que j'avais fait, d'ailleurs. Je vais vous faire à peu près dans le même ordre que ce que j'avais fait, histoire que l'aventure soit authentique. Ok, par là, je n'avais pas du tout regardé. Là, il y a vraiment un truc qui se passe par là aussi. Et là, avec Y, on peut crier. Et ça, voilà. Ça restaure la statue, qui est magnifique, c'est un petit renard. Et vous allez le voir, ça envoie un faisceau de... C'est pas un faisceau, mais une espèce de... Devant, vers... Une des statues, qui se trouve... Devant la grosse statue de renard. Et... Et voilà. Et du coup, en appuyant sur Y, en détruisant cette petite statue, sur les 4, on éclaire une partie du renard. Bah, on met en bleu une partie du renard. Donc, tout de suite, instinctivement, on se dit qu'il faut faire la même chose avec les autres statues. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'abord, j'étais parti par là-bas. Donc, on va refaire la même chose. Parce que vous allez voir, il y a aussi des choses à collectionner. C'est plutôt cool. Les coquelicots, là, c'est magnifique. Bah, de toute façon, tout le décor est magnifique. C'est grandiose. Alors, le mouvement de la caméra aussi, à la manette, j'ai été vraiment surpris. Parce que c'est hyper bien calibré. C'est-à-dire que c'est très lent. Il y a une poussée... Il y a une espèce de progression dans la poussée. C'est vraiment agréable à utiliser, pour le coup. Ce n'est pas comme la caméra de... Je n'ai plus le nom du jeu en tête... De Contraste. Contraste, qui est d'ailleurs un très bon jeu. J'ai beaucoup apprécié. La fin m'a laissé un petit peu d'habitatif, comme vous l'avez vu. Mais, en tout cas, là, la caméra est très agréable à utiliser. Oh, il y a des nids, là. Je n'ai pas fait gaffe. Ok. Mais je ne vois pas aller par là, en fait. Je ne peux aller par là, en fait. Ok. Bah, non, je vais passer par là où je suis passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pour le retour ? Je ne m'en rappelle plus du tout. Le mec, il a tourné il y a 20 minutes, il ne s'en rappelle plus. Ok. Ok. Yes. Là, vous allez voir, on a un premier objet à collectionner. Ah non, du coup, je ne l'ai pas, parce que j'ai déjà fait l'aventure. D'accord. Donc, les objets à collectionner, on les garde, malgré qu'on est face à sauvegarde. Bon, pour vous expliquer, là-haut, il y avait une espèce de petite mouette. dorée, comme une statue de mouette dorée. Et en fait, si vous voulez, j'ai fait tout un truc de plateforme, en montant sur tous les potos autour. Et je suis arrivé dessus. D'accord, donc, il n'y a pas à récupérer ces trucs-là. D'accord. Bon, on va gagner un peu de temps, du coup. Donc, là, voilà. On a des faisceaux lumineux qui correspondent aussi à la première statue qu'on avait. Donc, voilà. Ça va être les quatre autres endroits. Je crois que l'autre est par là-bas. Ah non, il ne s'éclaire pas encore. D'accord. Donc, parce qu'il y a un certain ordre dans lequel il faut les faire, apparemment. Ah bon, on peut passer par là, du coup. Ok, donc, malheureusement, d'accord, les autres statues, on ne vous verrait pas, du coup, c'est malheureux. Mais bon, je vous promets que je vous expliquerai au fur et à mesure les différents trucs que j'ai trouvés. Alors, j'ai trouvé différents animaux. Alors, je ne sais pas si on peut les voir avec Start. Ah, on peut changer de vêtements ? Ok, on va développer des vêtements. D'accord. Voilà, donc, c'est ça. Donc, c'est des... Ah, c'est des toys. Donc, c'est des jouets, en fait. Donc, on a la petite mouette et le petit renard que j'ai trouvé, déjà. Donc, vous voyez, le petit renard qui est trop mignon. Petit objet en 3D. Ah, vraiment cool. Sympa, ça. Ça me fait penser au dernier Lara Croft Tomb Raider, avec les trucs qu'on peut manipuler comme ça et les faire tourner en 3D. Ok. Et les emblèmes. Alors, ça, je ne sais pas du tout. J'ai récolté deux parties d'un emblème, comme ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On a aussi le lu... C'est quoi, ça ? Je ne sais pas du tout. Ça va être des champs. Ok. K-Hall. Allez, les serrures. Et galerie. D'accord. Et on a des vêtements. Ça, c'est plutôt cool. On va avoir un petit côté customisation du personnage. Sympa. Ok. Donc, on va aller au prochain. Alors, le prochain, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai réussi à le débloquer sans le vouloir. Donc, on ne va peut-être pas le... Tiens, je ne vais pas le débloquer sans le vouloir. Parce que j'ai compris. En fait, il y avait un truc à faire avec les marcassins, à mon avis. Du coup, je ne vais pas... Oh là, c'est des craignoses de sauter, là. Du coup, je ne vais pas le faire. Je vais garder le côté... C'est intéressant, du coup, de voir si j'avais eu raison. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'ici, il y avait des petits arbres à fruits. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. J'en ai pris un. Et je me suis rendu compte que les marcassins me suivaient. C'est plutôt cool. Donc, bon, par hasard, je les ai pris avec moi. Et je suis monté là-haut. Pléonasme. Et du coup, je suis arrivé là-haut. Et directement au faisceau, ici. Et puis, ça a fait un truc chelou avec... Avec, voilà, avec ça, avec le sanglier. Je me suis dit, ça se roule, il m'empêche de passer, de base. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'avais raison. Il ne veut pas que je passe parce qu'il protège ses enfants. Qu'ils mangent... Bah... Alors, pour moi, c'est des citrouilles. Alors, sauf que les citrouilles ne poussent pas sur des arbres. Mais bon, écoutez, on va dire que c'est poétique. Et donc, du coup, là, on va reprendre une citrouille. Alors, je l'avais fait instinctivement. J'avais pris une citrouille, j'étais allé là-bas. Et ça avait débloqué le truc, mais c'est bien ça. Vous avez raison. Donc là, ils me suivent tous, les petits cochons. Ah, ils ne passent pas le pont. Pourquoi ? Ok. Et là, du coup... Ah, du coup, ils l'appellent, ces petits-enfants. Ah, super, c'est trop mignon. Et du coup, là, ils me laissent passer parce que je leur ai ramené à manger. C'est trop chou. Ah ! Ok, bah, allons débloquer celui qui est là-bas. Vous allez le voir, là-bas, il y a quelque chose d'assez particulier. Et vous le voyez d'ici, de toute façon, il y a un personnage en rouge. Alors ça, c'est la grosse intrigue pour moi du jeu. C'est on voit un personnage comme ça, avec une cape. C'est Batman rouge, je ne sais pas. Mais le personnage est vraiment cool. Et en fait, il disparaît. Je ne sais pas si c'est un rêve. Je n'arrive pas bien à comprendre. Mais bon, c'est ça qui est cool aussi dans un jeu. Comme ça, c'est quand on ne comprend pas, quoi. Quand on comprend la fin, ou pas. Donc là, en fait, je vais plonger pour passer là-dessous. C'est pareil, je l'avais trouvé instinctivement, en fait. Vous vous dites... Alors là, normalement, il a déjà disparu. C'est ce que je me demandais. Ah oui, bah oui, il a disparu. C'est ça, le truc. Alors, vous vous dites que je connais les énigmes par cœur, maintenant, vu que je l'ai déjà fait et que ça... Mais en fait, non. Je l'ai vraiment fait hyper instinctivement aussi, la première fois. C'est hyper fluide. Je n'ai pas l'impression... Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir de la difficulté, vraiment. Ce qui peut être handicapant, si le jeu est tout le temps comme ça, parce qu'on peut vite s'ennuyer. Bon, après, il y a l'esthétique et l'aventure qui nous fait, voilà... qui nous fait oublier ça aussi. On la vit comme un film interactif, finalement. Ça peut être ça aussi, ce n'est pas agréable, mais ce serait bien que les énigmes se corsent un peu. Pour l'instant, c'est très simple, mais bon. J'adore les petits marquasses. Je veux en attraper un. Mais je ne peux pas. Viens la marquasse. Alors, on va passer par là, du coup. Parce que c'était par là, parce que l'autre endroit, c'est la douche Ville, je crois. Vous sautez là ? Oh, je ne me rappelle pas du tout de ça. Ok. Et du coup, là, au lieu d'aller là-bas, j'étais allé là, et là, vous voyez, sur le petit présentoir, juste là, il y avait, je crois, soit un jouet, ou soit une pièce de l'amulette. Je ne sais plus si ça s'appelle un amulette, c'est un artefact. Alors oui, j'ai mis le jeu en anglais, mais c'est parce que j'essaye de faire les jeux en anglais. Voilà. Pour tout vous dire, pour essayer de m'améliorer en anglais. Je commence à en avoir marre de ne pas réussir à parler anglais avec Standard et compagnie, donc j'essaye de mettre le maximum de trucs en anglais. Donc il y avait à peu près tous les films en VO et tout. Histoire de l'améliorer. Donc là, ce n'est pas grand-chose, mais bon, c'est un interface, et puis ça va peut-être, mais même... Oh oui, non, pas par là. Ça va peut-être, voilà, m'améliorer un petit peu. Pour certains mots. Magnifique la tour, là. C'est la tour qu'on voyait d'en bas, là. On était là au début, non ? On était à la plage. Ouais, c'est ça, on était juste sur la plage, là. Trop chou. Et on voyait cette grande tour. Et on a encore ce personnage en rouge. Qui va s'en aller, je me rappelle d'une façon assez élégante. Voilà. Et puis, ce que je vous disais aussi, c'est que les traits, là, de vent, que vous voyez, les traits blancs, là, ça me fait vachement penser à Wind Waker, ça. C'est un truc de fou, hein. C'est très, très, Wind Waker. C'est un des trucs, d'ailleurs, que je trouvais magnifique dans Wind Waker. C'est le vent figuré comme ça par des traits blancs. C'est vraiment très, très beau. Et on a le dernier petit statue. Et vous allez le voir, on va débloquer quelque chose et faire une rencontre assez sympathique. Vous vous doutez peut-être déjà. Et la nuit qui se couche. Il faut savoir que la nuit s'était couché vachement plus tôt. C'est pas ça, mais en fait, vu que j'avais mis un peu plus de temps, forcément, avec les amulettes et compagnie, la nuit était tombée plus tôt. Donc, en fait, c'est pas une question de script, en fait. Je pense que la nuit, il y a vraiment un cycle jour-nuit. Et du coup, il me restait un des trucs à choper. Parce que j'avais fait la tour en deuxième. Il me restait du coup, en troisième pour le coup, il me restait l'amulette sur laquelle je suis allé, la statue où je suis allé. Où il y avait le personnage en rouge, là, vous voyez, où j'ai plongé dans l'eau. Et du coup, il y avait la traînée. Pas la traînée, mais le rayon bleu, là, que je voyais d'ici. Et en fait, dans la nuit, ça faisait une horreur boréale. Ça se transformait en horreur boréale dans le ciel. C'était magnifique. C'est dommage que vous n'ayez pas vu ça. Mais bon, on le reverra peut-être. Parce que les traits bleus, ça a l'air d'être vraiment, voilà, la manière de montrer les objectifs. Ce qui me fait penser vachement aux Beacons dans Minecraft. Ok. Donc là, je suis censé... Oh putain. J'ai eu peur. J'ai eu peur ! Ah, bien. Vous voyez, ça, c'est intuitif. On n'a pas du tout la sensation de... Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ci ? Mais non, c'est évident, en fait. On appuie sur A, on appuie sur B. Les touches, ils nous les indiquent, mais dès le début, j'ai senti que c'était B pour descendre. Alors qu'ils ne me l'indiquaient pas au tout début. Ok, on va aller par là. Parce que là-bas, il y avait une amulette. Ça se trouve, j'en ai loupé des amulettes, d'ailleurs. Et on arrive au début. Au début, là, on avait... débloqué ça. Et du coup, vous allez voir, on va pouvoir débloquer... Ah, bah tiens ! Si, bah voilà, ça se transforme en Aurore Boréale. Vous le voyez. C'est sublime. J'ai appris ça une Aurore Boréale. C'est pas vraiment Aurore Boréale, mais ça me fait penser à ça et c'est vraiment trop beau. Je crois que ça fait ça que la nuit, je n'ai pas vu ça le jour. Vous allez voir ce qu'on va découvrir et ça, c'est trop cool. Le petit renard, il est vraiment trop chou. On est trop mignons. Je veux un renard de compagnie. Je sais que c'est pas possible, mais je veux un renard de compagnie. Vous imaginez un petit renard comme ça, blanc et roux, là ? Ça doit peu, par contre, mais... Le mec super terre-à-terre qui casse tout la poésie du jeu. Ça pue, par contre, les renards. Mais... Non, non, mais en vrai, ça serait trop mignon. Le petit renard de compagnie. Il ferait mieux. En fait, c'est un espèce de mélange entre un chien et un chat pour moi, donc c'est ultime, quoi. C'est parfait. Et ces personnages me font penser aussi à Zelda. Donc, c'est du full Zelda. Et on arrive dans un nouvel endroit. Avec le petit renard qui nous dit « Suis-moi, suis-moi ! » J'arrive, renard. Il n'y a pas un truc, là ? Il y a un truc, par là. Vous voyez, ça, je ne l'avais pas débloqué. De toute façon, vous allez vite le voir. Si je retrouve des amulettes ou des trucs comme ça... Est-ce que je peux aller par là ? Non. Je peux aller nulle part, là ? Ah, j'ai vraiment cru que je pouvais faire un truc, là. Vous voyez ? Ah, là, ça m'a trompé. Là, ça m'a trompé ? J'ai cru que je pouvais faire un truc. C'est bizarre qu'ils aient fait une caverne. Ouais, c'est juste pour avoir l'interaction avec l'animal. En même temps, voilà. Tout n'est pas censé être utile, non plus, tout le temps. Oui, ce que je disais, c'est que vous allez tout de suite voir si les amulettes, pardon, je les avais chopées ou pas et les jouaient aussi, parce que, du coup, ils n'apparaissent pas. Si on les a déjà chopées. D'accord, donc là, on retourne... Oui, j'arrive, j'arrive, Renardo. Putain, il est impatient, hein ? Je suis là, Renardo. Oui, ben là, j'avais vu. Il faut appuyer sur ça. Voilà. Ça débloque ça. Et on peut monter dessus. J'ai le nez qui me gratte, c'est pénible. Hop. Ouais, bien joué. Tu peux monter ? Merci. Ok. Ah, c'est beau. Oh, ça m'a fait peur, j'ai oublié de qu'il y avait une cinématique. Ok, oh, il est trop mignon. Oh, il est trop chou. Allez. Suive-moi, il va dire, suive-moi. Oh, il se sentit, il est trop chou. Je suis déjà vraiment amoureux de ce renard, quoi. Non, je ne suis pas zoophile. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Parce que je n'étais pas allé. Non, il y a juste un point de vue et... Oh, my God. Oh, la musique japonisante, là. Et puis le ciel ! Les amis, le ciel. Regardez-moi ça comme c'est beau. On a la lune. Donc, on est sur un monde qui ressemble à la Terre, du coup, on a une lune. Bon, on a un ciel avec beaucoup plus d'étoiles que la Terre. On a un magnifique bâtiment, là-bas. C'est le renard, là-haut ? Je vois un truc, là-haut. Vous le voyez, vous aussi ? Juste au-dessus de ma petite mèche de tête, là. Bien tout corange. On dirait le renard. Mais ce n'est pas possible, parce qu'il est là. Ou alors, il y a plusieurs renards ? On est d'accord qu'on voit un truc, là-haut, là. C'est quoi, là-haut ? C'est le renard ? Bon. Je vais arrêter de... Tiens, je vais aller par là, tiens. Oh, c'est quelque chose. Ok, je ne peux pas aller par là. Oh, la statue, là-haut, vous avez vu ? Autour du truc doré, là. Il y a deux statues qu'on l'air de faire comme la sieste, un peu, c'est trop mignon. Donc, par là, il y avait aussi une amulette, une amulette, là. Vous le voyez, au fond, là, le petit stand. Donc, je vais déjà aller le chercher. Je ne vais pas vous refaire le truc. Et ici, il faut ouvrir la porte. Alors, on va juste admirer la magnifique fresque, parce qu'on est là pour admirer. Et alors ça, le bâtiment à gauche, le pont. Le renard, qui est magnifique, là, avec la queue comme ça, immense. Et un personnage noir. Peut-être nous. Du coup, là, il faut aller vite. Ok, j'ai réussi. J'arrive au renardeau. Mais il est là, le renardeau, en fait. Et donc, là, on a encore des arbres à fruits. Et j'ai envie d'aller par là. Oh, il y a le personnage, là-bas, vous voyez ? Le personnage dans l'œil, là, dans le rond. C'est un œil, mais ça peut penser à un personnage. Il y a un rond. Ok, là, je peux descendre. Ok, j'étais pas allé, là. Oh, stylé, une caverne, une grotte. Il y a eu de la vie, ici, hein, parce qu'il y a des bâtiments, il y a des amphores, ou des jars, je sais pas comment on peut appeler ça, cassés un peu partout. D'accord, c'est beau. On va sûrement découvrir un jouet et une amulette, par là, je suppose. Ok. Rien par rien, c'est pas possible. Bah, apparemment, il n'y a rien, hein. Oh, elle est par là, mais... Est-ce que les méduses sont méchantes ? Non, mais m'empêche de passer. D'accord. Écoutez, je crois qu'il n'y a rien. C'est assez étonnant. J'aurais pensé qu'il y aurait un truc caché, vous voyez ? Ouais. Non, il n'y a vraiment rien. Bah, je ne crois pas. Ok, bah, on va remonter, hein, tant pis. Tant pis. Donc, on peut faire des roulades, au fait, je ne vais pas dire que B, Y, on chante. Vous êtes-vous voyez ? Et il crie, voilà, il chante et il crie. Et il crie. Ah, mais par là, je ne suis pas allé. Ah, voilà, notre endroit. Et là, il y a un bâtiment. Là, ça peut être intéressant. Allons voir ça. Il y a l'espèce de gros bâtiment qui me fait penser à un visage. On va dire que ce n'est pas un bâtiment, c'est plus une montagne. Ah, je ne sais pas, ça a l'air d'être un peu taillé, quand même, dans la roche. Ah oui, mais comment je vais, là, bon, après ? Ah, là, je peux monter, là. Ok. Ah, là, là. Ok, cool. La caméra qui a changé de côté, c'était assez perturbant. Oh, superbe. Ah, du coup, on a une amulette ou un truc, ou un jouet. C'est quoi, ça ? Ah, des vêtements, non ? Nouveaux vêtements ? Et vous voulez qu'on les essaye ? Tiens, on va voir ça. Sympa. Donc, en fait, c'est juste notre habit qui est bleu. Eh bien, écoutez. On le laisse comme ça. En bleu. Ça peut être sympa. Oh, c'est plutôt sympa, ça, qu'on puisse avoir des habits différents. Je trouve ça cool. Donc, c'est ici qu'il y avait le personnage, si je viens de m'abuser. On le voyait d'en haut, d'en bas, je veux dire. On le voyait, regardez par là. Ah, il est là, maintenant. Il nargue un peu, quand même. Est-ce que je peux sauter dans l'eau ? Non. Ok, ça ne veut pas. Ok. Bon, on va falloir descendre. Et vous allez voir que quand on va sortir, il n'y a plus à être là. C'est toujours la même chose. Il était au en haut, là, sur la falaise. Il n'y est plus. Ah, là, là, là. Ok, bah, sympa, on a découvert un petit vêtement ensemble. Donc, vous voyez, il y a plein de petits trucs cachés, comme ça. C'est plutôt sympa. Pour le coup, c'est tous les petits jouets, là. Je me demande ce que ça va donner. Si c'est juste de la récolte. C'est comme, par contre, les amulettes, je pense qu'il y a quelque chose, là. Il y en a cinq, je crois, de mémoire, là. Et puis, quand on finit une, je pense qu'il se passe quelque chose, à mon avis. Ok, donc, là, vous allez voir une nouvelle mécanique de jeu que j'avais découvert, du coup. Donc, là, il nous montre qu'on veut faire quelque chose avec ça. En fait, vous voyez, là, avec la perspective, je me suis dit instinctivement, regardez, là, quand on fait ça, hop, en regardant avec la caméra, hop, ça crée la porte au fond. Eh bien, en fait, oui, mais il faut se servir de ça. Vous allez dessus, hop, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Et là, ça crée la porte. Ça, c'est cool. Et là, par contre, le renard disparaît. Là, ça, ça m'énerve. Du coup, voilà, ça a matérialisé, on va dire, la porte là-bas. Il y a quelque chose par là ou pas ? On ira voir après. Voyons voir ça. Alors là, ça me fait beaucoup penser à Tomb Raider, ce passage. Est-ce qu'on chope ça ? Alors ça, ça me fait penser à une petite tête de mort, en fait, j'avais pas remarqué, mais... On va dire, une petite tête de mort, avec les deux yeux. Bon, c'est obligé, parce que la forme du... La forme, là, de la base du... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de la pierre, là, est clairement en forme de tête de mort. C'est beau, hein ? Ça, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Oh, le petit lézard ! Le petit lézard. OK. Et donc, ici, voilà, il faut déplacer le truc ici. Mais là, c'est très intuitif, très facile. Donc, en même temps, c'est normal que j'aille vite, là, parce que déjà, j'ai déjà fait. Et puis, même quand je l'avais fait, la première fois, c'est évident que tu fais ça. Tu l'amènes là, il y a clairement le petit symbole au sol, quoi, qui t'indique qu'il faut le mettre là. Et puis, après, une simple perspective et la porte se crée. C'est plutôt cool, quand même. C'est plutôt cool. Après, puis la musique, la musique, la musique. OK, alors ? Alors, alors. On l'a vu qu'on va voir ici. Oh, c'est beau ! Oh, on a le pont, là. Le pont qui... Pour moi, le pont... Oh, on a un objet, là. Je sais pas si vous le voyez, là, en bas, là. Sur la petite plateforme, là, ronde, il y a un objet. On voit briller. Donc, je pense que c'est le pont de la peinture. Ça, il ressemble, en tout cas. Donc, il y aura sûrement une scène où on court après le renard, bon, comme tout le temps. Donc, là, où il y avait ça, déplacé, mais je vois pas du tout à quoi ça sert. J'ai pas trouvé. Donc, je l'ai laissé là pour l'instant. Et nous avons ici un truc que je n'ai pas compris au départ, mais en fait, qui est tout simple. Parce que, ici, vous voyez, vous avez la perspective de ça, du premier pilier, on va dire, qui crée la moitié de la porte, au fond. Vous voyez, la porte tout au fond, là-bas. Ça, on le voit bien. Et il y a cette partie, là, petite, qu'on peut déplacer et qu'on peut amener là-bas. Je comprenais pas. Mais en fait, c'est assez bizarre. Parce que là, pour le coup, c'est pas très intuitif, mais... Parce que c'est l'inverse de ce qu'on nous a appris jusque-là. C'est qu'en mettant le poteau là... Attendez, que j'y arrive. Parce que c'est long, quand même. Hop. Et en retournant... Alors ça, on comprend tout de suite que c'est pour tourner... La partie centrale. Hop. Et bien, en fait, ce que vous avez sur la porte, là-bas, va se transmettre sur le poteau. On va faire l'inverse. On va pas prendre un poteau pour l'appliquer sur une porte, mais... Prendre un morceau de la porte pour l'appliquer sur notre poteau. Et c'est plutôt bien foutu, parce que du coup, on se retrouve avec l'autre moitié. Vous avez compris, vous voyez ? Hop, voilà. On se retrouve avec l'autre moitié de la porte. C'est plutôt cool. Il y a des trucs là-dedans, en fait. Ah non, on s'envoie en bas. Ok. C'est beau, là-bas, ça a l'air bien. Ça a l'air envie d'y aller. Parfait. Et donc là... Normalement, avec la perspective... Z-BREB. La porte secret. Wow, la vibration. Vous avez entendu ? Je ne sais pas, vous... Eh, le renard réapparaît. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Tu es parti, renard ? Pourquoi tu es parti, renard ? Ok. Donc là, jusque-là, je ne connais pas... Ah, on peut aller chercher l'objet, tiens. Jusque-là, je ne connais pas, parce que je m'étais arrêté juste à l'énigme de la porte, là. Parce que j'avais réussi, et puis ça faisait pile 30 minutes. Mais là, du coup, on a gagné un peu de temps. C'est cool. On va pouvoir avancer un petit peu. Il est où, le renard, du coup ? Il est directement parti à la porte, là-bas ? Ok, je ne sais pas du tout. Mais on va chercher le truc, c'est quoi ? Ah, ça, c'est un morceau de rond, là. Un morceau d'artefact, je ne sais pas quoi, là. Oh, la vue, le pont ! Magnifique, le pont. C'est quoi, la touche ? X ? Allez. Ok, donc c'est ça. On a vu un 5, et là, on a presque créé un en entier. On va appeler ça des pizzas. En bas, on a une petite plage, ok, je ne vois rien du tout. Et là, on a une autre plage, et je ne vois rien de spécial non plus. On y est allé dans la tour, là-haut ? Attendez, je ne suis pas mal, là. On irait, là, forcément. Oui, c'est là d'où on vient, en fait, non ? Je suis complètement volé. Oui, si, si, c'est là d'où on vient, c'est sûr. C'est sûr. Ok, ça, c'est pas grave. Il est où, notre renardot ? Ok, on a le personnage. Eh bien, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va se laisser là, parce que ça fait presque 30 minutes, là, pour moi, de jeu. On a le personnage, on a la nouvelle porte, la grande porte. On a envie de découvrir ce qui va se passer derrière. Donc, pour ça, il va falloir attendre l'épisode 2, qui sort mardi prochain. Donc, je suis très content de partager ce Let's Play avec vous. Le jeu... C'est quoi le bruit ? Ça devait être un marcassant. Le jeu me plaît beaucoup. C'est magnifique, c'est le genre de jeu... Ah oui, c'est un sanglier. C'est le genre de jeu qui me plaît énormément, très poétique, aventure textuelle... Euh, textuelle... Aventure, je veux dire, cinématographique, presque. On est sur un... On est sur du Miyazaki, presque. On est sur un dessin animé, c'est magnifique. Donc, laissez-moi un pouce bleu, ça me fera très plaisir pour me soutenir dans ce Let's Play. Et laissez-moi un commentaire en rapport avec le Let's Play, ce serait vraiment cool de me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, le jeu, s'il est bien. Ou si, justement, vous ne l'avez jamais fait, et que c'est l'occasion pour vous de le découvrir avec moi. Donc, si ça vous intéresse, bah, achetez-le pour y jouer. Et puis, si, bah, vous n'avez pas les sous ou vous n'avez pas envie d'y jouer, eh bah, regardez-moi y jouer, ça peut être sympa. C'est pour ça que j'aime bien faire des Let's Play et que j'aime bien en regarder aussi. Voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça, on sera de plus en plus nombreux. On pourra faire de plus en plus de Let's Play, on pourra faire plein de trucs ensemble, ce sera vraiment cool. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et mon téléphone sonne. Ciao ! Ciao !